Chers amis, essayons d'imaginer l'état psychologique des apôtres après la crucifixion. Naturellement, il y a eu un sentiment de courante tristesse causée par la mort d'un individu très cher, très proche. Sa condamnation a été un véritable choc que personne n'avait pu venir. En outre, ils avaient peur. Ils traînaient les vies à cause de leur association avec un criminel. La preuve de cette peur sont les portes fermées derrière lesquelles ils se cachaient. Mais tous ces éléments n'expliquent pas encore leur état psychologique après la crucifixion. Il y a une explication plus profonde. Leur crainte était causée par les remords de conscience. Il est vrai, ce sont les juifs qui avaient condamné Jésus à mort et les Romains qui l'avaient crucifié. Toutefois, les disciples ne sont pas sans culpabilité. Qui a trahi le Seigneur ? Qui a trahi le Seigneur ? Qui a la renié ? Qui l'a abandonné ? Oui, les apôtres avaient la conscience lourde. L'apparition du Seigneur ressuscité le premier soir de Pâques sans le justifier cette interprétation. Jésus s'est manifesté avec les signes de la Passion. C'était une accusation directe contre les disciples, contre les gens humains. Comme s'il avait dit, vous m'avez laissé là, c'est vous, c'est vos péchés. C'est une accusation incomparable pour quiconque, pour nous tous. Et alors, qu'est-ce qu'on peut dire maintenant que les preuves sont là, devant les yeux, irréputables à la vie de tous ? Les disciples, peut-être, se sont rappelés de la parabole des milliers. Que Jésus a dit, il y a des qui ne devraient être affondés. Un homme de la blesse partit dans un pays lointain pour se faire donner la voyanté de revenir en Suisse. Mais ses concitoyens le détestaient et il envoya derrière lui une délégation chargée de dire, nous ne voulons pas que cet homme prenne pour vous. Quand il tourne de retour, après avoir reçu de la vérité, il a ordonné, quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne pour eux, emmenez les disciples et égorgez-les devant moi. Et les disciples n'entendaient peut-être pas la vengeance de la part de Jésus, mais probablement le chat qui m'ont pris. Quand Jésus est apparu à vos apôtres en entrant par les portes fermées, le premier mot qu'il avait prononcé n'était pas « j'accuse ». Mais la paix soit avec lui. Il leur a offert la paix, le don de l'Esprit-Saint et le pardon. C'est incroyable ! Au lieu d'imposer sa revanche, demander le châtiment, il leur a offert le pardon, la rémission de leur péché, l'absolution même de leur remorque conscience. Chers sœurs et prêts, c'est la même paix que le Seigneur ressuscité nous ordre à nous aujourd'hui. Accueillons-la avec gratitude, avec un sens d'unité, de charité. Prenons conscience qui est ce Jésus qui nous aide de l'amour inévolable, qui se laisse ressusciter par nous-mêmes, mais qui ne cesse pas de nous aimer, de nous accepter, de nous sauver. Il est difficile de le comprendre et de le croire, mais c'est exactement ici la croix de l'Église en la résurrection du Christ. Br 20 vit dij ep… Br 20, Br 20, Br 20, Br 21, Break my spine.